Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'en voulez-vous ? C'est injuste, c'est tout ! Le comté de Stonewall, prêt à accueillir premier festival des pêches. Une adolescente handicapée est candidate au concours de beauté. C'est parti ! Merci ! Merci, merci, Tina. C'était merveilleux. Notre candidate suivante a fait tout ce long voyage depuis la ville d'Atlanta. Elle était dauphine l'année dernière. J'ai cité April Evans, qui nous interprète ce soir la valse en Ré mineur de Chopin. C'est parti ! 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 Et alors, mon gars, t'as besoin d'un petit coup de main ? Faut que je te dise, il y a longtemps qu'il me brûle les doigts, tu vois, ce machin-là. Tu vois cette épave, là-bas ? Ça, c'est tout à fait ce que je recherche. Vous êtes d'Atlanta, c'est bien ça ? Oui, monsieur. Et comment trouvez-vous notre comté de Stonehall ? Ah, je pense, je pense qu'il est simplement magnifique, c'est le grand air. On est si loin de l'agitation des villes, les gens sont tous très gentils. Eh bien, nous vous remercions. Et maintenant, April, quel est le conseil que vous donneriez aux plus jeunes ? Certains d'entre nous seraient doués, d'autres pas. Je ne suis pas bien sûre que ce soit très vrai. Pour moi, le talent est en chacun de nous. Comme nous avons des handicaps, l'essentiel... L'essentiel est de savoir ce qui t'intéresse et d'essayer de faire toujours de ton mieux. De cette manière, et quel que soit ton handicap, ça te donne une chance pour te réaliser et de devenir quelqu'un de spécial. Nous pensons tous que vous avez quelque chose de tout à fait unique, mademoiselle. Mesdames, messieurs, je vous demande de l'applaudir. Tu ne peux non rien faire comme il faut. Mais c'est à cause du flic qui m'est tombé dessus juste quand j'étais dans le parking. Et il a bien failli m'enfroidir. Tu sais bien que j'ai besoin de toi pour s'être virée la nuit entière. Je veux cette fille à tout prix. Et je te garantis que je l'aurai. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'une infirme, hein, dis-moi ? Quand tu seras plus grand, je t'expliquerai. Espèce de vieux séni. Pisse-toi dessus. Allez, nous en sommes à 500 dollars. Allons. Qui veut tenter sa chance à rouler avec Evander Holyfield ? 500 dollars, allons. Personne de ce côté. Par ici, peut-être. Allons, messieurs. Est-ce que l'un vous veut affronter Evander ? 500 dollars pour Arun avec ce super bon cœur ? Arun avec Evander, est-ce que quelqu'un veut surpasser ? Ah, je vous vois bien tous, là, les mains dans les poches. Alors, écoutez, nous allons lui demander les yeux. Est-ce que quelqu'un parmi le public aurait un mouchoir ? Quelqu'un aurait-il un mouchoir, là ? Oui ? Merci infiniment. Vous ne me connaissez pas ? Non. Vous ne m'avez jamais vu ? Merci encore, cher monsieur. Mettez-lui ça. Ok, alors maintenant que Evander Holyfield va avoir les yeux bandés, est-ce que ces 500 dollars n'intéressent toujours personne ? Ou un seul roule ? Un seul roule avec Evander pour empêcher les... Ah, mais voici un premier volontaire. C'est ça. Venez par ici. Allez, clappez par là. Le nez. Les vendeurs soufflent pas trop fort, ils pourraient s'envoler. Oh, mais oui, vous avez le droit de tester. Oh, mais attendez, là. Le roule n'est pas encore commencé, là. On attend la cloche. La cloche est prête. Désolé, c'est juste un mauvais moment à passer. Toi, je te conseille surtout de ne pas traîner dans les paradigmes. Et voici le moment que nous attendons avec impatience. Laquelle de ces charmantes jeunes filles sera élue Miss Stonehall dans le cadre de ce festival des pêches ? C'est toute la question et nous allons y répondre. Vous êtes prêtes, les filles ? Ok, on y va. La gagnante est... Oups ! J'ai failli déchirer notre vainqueur. Voyons voir, voyons voir. Le vainqueur qui nous arrive de Bowersville. C'est la mademoiselle Tina Matthews. C'est la mademoiselle Tina Matthews. C'est la mademoiselle Tina Matthews. Nous voyons vraiment très fort pour toi. Et pourquoi t'essaierais pas de te confesser comme je te l'ai appris ? D'accord. Ah, au fait. J'espère que tu as oublié de faire la manip. Bien sûr que je l'ai fait. Tiens, celle-ci n'est pas si mal. Au moins, ton père a pris une bonne photo de ta robe. Je ne vois vraiment pas ce que tu leur trouves de moche. On dirait qu'elles sont un peu floues, sans très bizarrement, je ne sais pas, mais on s'en contentera. April, en tout cas, toi, tu es très bien sur ces photos. Je sais très bien pourquoi je n'ai pas gagné. April, il me semble que c'était déjà de l'histoire ancienne. Tu crois que je ne les voyais pas me tourner autour, à me regarder comme une infirme implorant la charité ? Tu veux bien arrêter ça ? Oh, chérie. Je sais, cette année a été difficile pour toi. Mais tu as fait tellement de progrès que cette petite déception sera bien vite oubliée. Regarde-moi. Ça t'a demandé beaucoup de courage de faire ce que tu as fait hier soir. Nous sommes vraiment tous très fiers de toi. Et nous t'aimons tous. N'est-ce pas, papa ? Bien sûr, qu'on t'aime. Tout ira bien, ma chérie. Veux-tu te confesser, comme je te l'ai si bien appris, et gna gna gna, et gna gna gna. Je ne sais pas. Je vais enlever. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais aller voir ça de plus près. Merci de ton aide, espèce d'endouille. Ils sont à vous, patron. Compte à 1,5 km du rate de Germaine en direction du Nord. Vache ! C'est toute la roue qui a foutu le camp. Le moyer aussi. Mais comment une roue peut-elle se détacher ? T'as vraiment aucune idée. J'ai fait la révision le mois dernier. Eh, Pa, tu sais, il paraît que chaque année, il y a plus de 100 familles qui ne reviennent jamais de vacances. Oh, Bobby, la ferme ! Je vais aller voir. Je crois qu'on a passé une station-service à 5 ou 6 km d'ici. Je peux aller avec toi, Pa ? Non, Bobby, toi, tu restes avec les filles. Allez ! J'étais sûre qu'un truc comme ça arriverait. J'étais sûre qu'un truc comme ça arriverait. Enchanté. Cliff Evans. Jake. J'étais sur la route, je roulais tranquillement et me voilà avec une roue qui lâche. Il faut que je trouve de l'aide. Justement, c'est mon métier d'aider les champs. Grimper. Super. Je vous remercie vraiment. Eh, mais c'est Papa ! Oh, c'est du rapide ! Votre père revient toujours avec ce qu'il faut. Bon, voilà une bonne chose. J'aimerais être rentrée avant la nuit. Maman, maman, viens voir, vite. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est cet homme. Il était dans la salle, juste en face de moi et me dévisageait. Chérie, mais tous te dévisageaient. Pas comme lui. Ce type-là, il a les yeux d'un fou. On dirait qu'il va me dévorer vivante. Écoute, à moi, il me semble tout à fait normal. Vous avez pas raté votre couche, je dois dire. On va pas pouvoir faire ça ici. Faut que je vous remorque jusqu'au garage. Et combien de temps ça peut prendre ? Faut qu'on prenne la pièce. Ça devrait pas être long. Tout sera réparé sans que vous vous en rendiez compte. Je vous remercie pour ce que vous faites. Ma fille qui était à l'intérieur a du mal à se déplacer. Elle est handicapée. Je comprends. Ça y est, c'est prêt. Est-ce que je pourrais monter avec vous, monsieur ? Non, Bobby, c'est pas le moment. Allez, viens petit. Je t'emmène. Ouais, génial ! Vous êtes prêt à me suivre ? Pas de problème. Tu as l'air d'être... Tu as l'air d'être... En parfaite santé, mon garçon. Oui. Tes parents, ils fument pas ? Non. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Le tabac, ça n'apporte rien de bon. Même qu'une fois, après, c'était attrapé en train de fumer. Mes parents ne lui ont jamais rien dit. Et vous savez pourquoi ? Juste parce que c'est une fille. Elle n'a pas toujours été comme ça. Non, elle a une maladie dans ce monde. Une maladie ? Mais quelle sorte de maladie ? Je ne sais pas. C'est peut-être un virus. Un virus ? C'est от ce train d'être tranquille. C'est-à-dire frequencies. Je ne sais pas. Le notebooks de moto Die Kan threent ou tel quiveste ça. , c'est renoyé. Vous avez fait déjà des effets dignes que vous savez ? Et après... Dans votreгу d'être oublée, vous êtes en train de sorter inclusive. On a très bien trois terres. Une sante génér Eso n'aurait faut pas ? Sous-titrage ST' 501 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 Comment je peux arrêter ces trucs ? Réponds-les-moi, s'il vous plaît. Faites-le mon rêve. Et c'est Max ? Ma doute. Et c'est Max ? Et c'est Max ? Max ? Max ? Max ? Max ? Non. Papa! Ton papa n'est pas là. N'approchez pas. Du calme, du calme. J'ai amené tes affaires, tu vois. Je suis ton ami. Mais qu'est-ce que vous faites ? On va pas laisser ça dans la valise. Tu laisses mes affaires tranquilles. T'inquiète pas. Je me lave les mains au savon. D'abord, où sont mes parents ? Ton père m'a demandé de m'occuper de toi. Il a accompagné ta mère à l'hôpital. À l'hôpital ? Elle a été choquée par ton attitude. Mais ça devrait aller, t'en fais pas. C'est pas vrai. Mais ils vont venir. Ton papa a dit qu'il nous appellerait. Oh, il m'aurait pas laissé toute seule ici. Allez, allez. Une gentille petite fille comme toi ne pleure pas. J'espère que tu apprécieras la chambre d'Hélène. On voit Hélène avec les garçons là-dessus. Elle nous a quittés il y a quelques années. Le docteur disait qu'il lui fallait un nouveau cœur, mais... Mais ils n'ont pas pu lui en trouver. Et pourtant, c'est pas les cœurs qui manquaient par ici. Encore faut-il connaître la bonne personne. C'est ça, l'ennui. C'est pas normal. Pas normal du tout. Papa ! Non, j'ai bien peur que non. J'attends de la visite et... En attendant, tu peux te mettre à l'aise, tu sais. Je repasserai te voir tout à l'heure. 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 Je repasserai te voir. J'attends de la visite et te laisser un petit peu plus... Non. Tu as posé ton petit peu plus. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça... Oui. Allons jeter un coup d'œil. Où est-il? Qui donc? Vous savez bien, cette bestiole, ce lézard. Oh, l'alligator. Et de quoi avez-vous peur? Jack, je pense que ce n'est pas professionnel du tout d'avoir un animal sauvage en liberté ici. Un animal sauvage? Jigar est une mauvaillette. Allez, venez, il ne nous embêtera pas. Il ne laisse jamais monter personne dans la chambre de maman. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire là-haut? Il la trouve belle. Un peu de l'humain, hein? Toutes les femmes sont des salopes. Il n'y en a aucune pour relever l'autre. Mais pas le mien, hein? Lui et son remède miracle. Tout ça pour cette chienne. Vous avez leur dossier médical? Certainement. Tenez, les voici. Alors, c'est elle, la fille que j'ai vue à la fenêtre en arrivant? Qu'est-ce qui t'arrive, Jack? C'est bien la première fois que tu invites les patients chez toi. C'est un cas particulier. Mais cette malheureuse enfant a besoin de moi. Je vois. Alors, voilà. La fameuse chose dont je vous parlais, un petit gars en parfaite santé... Il y a une petite à Salt Lake City pour ce chœur. On peut se faire dans les 40, 45. Non, mais tu vois pas l'affaire que c'est, un chœur comme ça. Elle en a un pour 50 piges. Oui, oui. Vous savez, à propos de cette femme à Memphis, Madame Crawford, je crois... Ah, oui, 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 oui. Elle se porte bien? Oui, oui. Elle va et vient dans la maison, maintenant. Et elle va même rendre visite aux enfants de l'orphelinat. Elle leur raconte des histoires. C'est une très, très gentille femme. Oui, je m'en réjouis. Jack, ça fait un bail que tu les as. Ces gens-là, ils ne sont pour personne. Monsieur Stone, vous savez que je ne suis pas homme à brader la marchandise sous son prix. Écoutez ma proposition. Cette... Cette paire est à vous pour 15 000. Et... Et vous emmenez le chœur pour 40. Satisfait ou remboursé? OK. Venez, monsieur Stone. L'homme et la femme, tous deux d'âge moyen, plutôt en bonne santé et non fumeurs par-dessus le marché. Il a l'air un peu bedonnant, mais ça fera plus de peau pour la greffe. Oh, qu'est-ce que ça pue! Et cette femme, est-ce qu'elle porte des lunettes? Pardon? Est-ce qu'elle a une bonne vue? Je ne lui ai pas demandé. Est-ce que tu me permets de jeter un coup d'œil? Comme tu voudras. Ils sont drogués, c'est ça? Va voir toi-même. La cataracte est intacte. Oh, mon Dieu! Tu ne t'y attendais pas, hein? Laissez-moi sortir! Allez, laissez-moi partir! La ferme! Tu ferais bien de la boucler si tu ne veux pas que je rapplique. Je vais te marquer au fer rouge avec ma perche, le torse nu! Je ne savais pas que tu avais une opération, Jean-Louis. Tu ne serais pas en train de faire d'autres affaires? Non. C'est juste comme ça, on s'entraîne. Je ne veux pas perdre la main. Bon, on va vous préparer ça pendant quelques jours. C'est ça. On se tient au courant. Allez, à bientôt. Ton l'oeuvre est-tu? Un tout petit homme élevé dans l'opulence glotonne de son égoïsme. Le monde entier va savoir qu'il offre son cœur à Jésus, notre Seigneur Tout-Puissant. Passe-moi la pompe, Graham. Oh, merci, Seigneur. Merci. Prions, notre Seigneur, que tous les enfants de Dieu disent Amen. Que tous les enfants de Dieu disent Amen. C'est ta lutte, c'est moi. Roy. Je peux entrer? Oh, mais il fait grosse ombre ici. Alors, c'était la chambre de maman. C'est quelque chose pour vous. Voici, c'est un livre. Ça parle de la famille des Pancakes. Tu peux le lire si tu veux. Allez, tiens. Tu vois, ben, une fois, là, la famille des Pancakes, il s'enfuit de la boulangerie. Le baby Pancake a même failli se faire renverser par un camion. Il y a un grand méchant loup et... Et pourquoi ton père nous séquestre? Quoi? Je suis enfermée ici. Parce qu'il veut t'arranger. M'arranger? Non, mais que papa entendre. S'ils montent ici et qu'ils me voient, alors je vais avoir des problèmes. Ça veut dire quoi, m'arranger? Si ton père me blesse, tu sais ce qu'ils vont te faire à toi? Ben, quoi? La police t'enverra en prison et tu y moisiras le restant de tes jours. J'avais de la vie. Si c'est ce qu'ils feront. Ou ils te grilleront sur la chaise électrique. Qu'est-ce que va dire papa si je me mets à crier? Je parie qu'il va te donner une bonne correction. Non, non, attends. J'ai donné quelque chose. J'en veux pas. J'ai donné un ami spécial. Tu vas l'aimer, il parle. Ne compte pas sur moi pour parler à ton crétin d'ami. Il est pas crétin. Je sais ce que je voudrais. Je veux ma chaise roulante. Non, ça ne peut pas. Tu ferais mieux d'aller me la chercher ou j'appelle ton papa. Ok, ok. Ok. J'espère que tout ira bien. Tu veux monter dedans? Non. Maintenant, laisse-moi tranquille. Viens ici. Qu'est-ce que je t'ai dit si tu montais dans cette chambre? Non, rien. Je t'ai dit de ne pas y aller. Viens là. Dis-moi où est sa chaise. Je t'ai dit de ne pas y aller. Je t'ai dit de ne pas y aller. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour faire un menteur? Et tu sais ce que Dieu fait au menteur? Il leur brûle la langue au fer rouge. Je me suis dit de ne pas y aller. Elle était au connerre. On lui a amené sa chaise. Imbécile! Mais je vois-tu la tête? Tu restes à l'écart. Tu m'entends? Oui! Oui! Ah! 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Il est superbe. Venez voir ce soir, monsieur Stone. Non, non. Non, merci, vraiment. Rappelle-toi, nous ne suirons pas ton âme généreuse. Ton courage et ton sacrifice t'ouvrent grand les portes du paradis. Prions notre Seigneur. Jake. Jake. Fais gaffe à ses artères. Tu te souviens d'autrefois, non ? Tu veux m'apprendre mon métier, c'est ça ? Je suis un professionnel. Mais... Alors, qu'est-ce que t'attends ? Roy, tu veux aller me chercher de la glace dans le frigo pour le foie ? Hiram. Tu veux ramener mon fil de pêche que je lui referme la timbale à Smakadé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Neu. Non ! Non de Dieu ! Non ! Non ! Non, non ! Et si je te violais maintenant, je pourrais. Mais je suis sûr que tu en redemanderais. Je vais commencer par t'embrasser tout de suite. Tu serais encore bien capable de me refiler une sale maladie, hein? Je suis sûr que ton petit copain est une pédale. Ne compte pas sur moi pour te donner ce plaisir. S'il vous plaît! Tu n'auras pas à attendre très longtemps. C'est comme si c'était fait. Je vais remonter avec un joli pincelé et t'apprendre. Et tu montrerais... Une ou deux petites choses. Attention à la marche, M. Stone. Ah, il ne manquait plus que ça. Jake! 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 J'allicata! Non, non! Jake! Jake! Bouge pas de là, Stone. Du vent, du vent, sale monstre. Oui, mon tout beau. Notre petit ami avait faim. Où étais-tu? Impossible de retrouver ces foutues agrafes. Mais c'est cette fille qui a essayé de s'enfuir. J'ai dû l'attacher. Qu'est-ce que tu dis? Elle a fait sauter les gonds de la porte. Et elle était déjà dans l'escalier. J'espère qu'elle n'a rien. Oui, oui, mais elle a laissé chappé. On n'arrête pas d'avoir des problèmes depuis qu'elle est là. Quel enfoiré. Est-ce qu'il vous a seulement touché, April? Mais comment imaginer qu'on peut traiter ma petite protégée de la sorte? T'inquiète pas, j'ai un remède pour ton mari. Mon Dieu, April, tu peux marcher? Non! Allez, allez, tu peux marcher. Un petit effort. Mais non! Tu n'essaies même pas. Et comment veux-tu que je t'ai si tu ne m'aides pas? Faut-il moi la paix! Marche! Je suis désolé, April. Je suis très impacible. C'est tout. Encore quelques piqûres. Et tu verras, tout ira bien. Mais je n'ai rien à foutre de vos piqûres et je ne peux pas marcher! C'est ce qu'on verra. Je ne vais pas te laisser seule ici. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi, Miss April? Que dirais-tu de rester dans ma chambre pour la nuit? Non! Non! Et maintenant, tu vas rester tranquille. Sinon, je t'enferme. Est-ce que tu as compris? Tu seras bien mieux là où je t'emmène. Tu vas voir. C'est un lieu sacré. Un mariage à l'église. À part ça, rien de spécial. Tu n'y trouveras rien que des amis. Et certains proches. Non! Non! Mais pas les liottes! Non! Alors, à ce soir... Ma chérie, je t'ai attendu pendant si longtemps. Si longtemps. Quelle jambe! Toute cette patience qui m'a failli. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Quelle jambe! Quelle jambe! Quelle jambe! Eh, espèce de crétin ! Va voir si j'ai mis la masse vers le générateur de pompage. Hé, Roy, monte-y me voir, s'il te plait. J'ai du travail à faire. Mais Roy, moi je m'ennuie sans toi là-haut toute seule. Pour parler avec toi ? Oui, mais je ne te vois pas dans le noir. Tu n'as qu'à monter. Comme ça je pourrai voir ton beau visage. Et là, tu le vois ? Roy, tu es bien trop loin. Tu dois te rapprocher. Mais je n'ai pas le droit de monter de voir. Il a promis de me corriger si je t'embête encore. Roy, mais tu ne m'embêtes pas du tout. Roy, tu n'es pas un ami alors ? Moi aussi je suis ton ami. Tu sais quoi ? Cours vite chercher ton album qu'on lit. Il ne veut pas que j'aille dans ta chambre. Mais tu peux rester sur le pas de la porte. Ton père n'aura aucune raison de te corriger. Non, mais... Roy, je te promets, je ne laisserai pas ton père te frapper. Ok ? Mais pas plus d'une minute ! Il a pris. Entre-donc, Roy. Je ne peux pas. Roy, et si tu veux que je lise ton livre, tu dois me l'apporter. Allez, amène-le ici. Il n'y a rien à faire dans cette chambre. Tu peux t'approcher, tu sais, je suis ton ami. Hiram dit que je ne peux pas avoir d'ami parce que je suis débile. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Je pense que tu es quelqu'un de particulier. Hein ? Je ne peux rien s'y faire. Hiram dit que j'ai du yaourt dans la tête. Roy. Tu sais, tout le monde a du talent et tout le monde a des handicaps. Le tout, c'est de pouvoir les combiner entre eux pour en extraire le meilleur. Tu es assez grand pour faire ce que tu veux, non ? Allez, viens t'asseoir. Roy, est-ce que tu ferais quelque chose pour moi ? Non. Donne-moi la clé. Pas question. S'il te plaît, Roy. Ton père va me faire mal. Donne-moi la clé. Non. Roy. Tu me la donnes, cette clé. Mais tu marches. C'est un miracle, Roy. C'est un miracle. Roy, tu es là où ? Sous-titrage MFP. Mon ange. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.